Salut les gens, c'est Shark, Shark ou un petit peu B42 quand même, puisque c'est une vidéo qui va aussi parler de parapente, et B42 c'est mon indicatif de volant, bref, Shark de survie nature naturellement. Donc demain je vais faire le Mont Blanc, alors en solo puisque mon pote peut pas venir, et je suis censé monter à pied et redescendre en parapente. Tout est là, ça c'est mon sac 7,3 kg, avec le matériel donc la voile, la sellette, le secours, le casque pour la partie vol, et pour le reste j'ai pas grand chose, j'ai des crampons ultra light, un piolet ultra light, un petit peu de bouffe, pas beaucoup, j'ai pris des fruits secs, une ou deux madeleines, et puis c'est pratiquement tout pour la bouffe. Et je prends un demi litre d'eau, sachant que je pense pouvoir me ravitailler au refuge de tête rousse, je pense pouvoir trouver de l'eau, après je pourrais toujours mettre de la neige éventuellement dedans, et puis le faire fondre sur moi, et peut-être que s'ils sont sympas au refuge du goûter, ils voudront bien me passer un peu de flotte. Voilà, donc je vais essayer de fonctionner avec ça. Donc, alors moi je vais pas faire comme tout le monde naturellement, donc on n'est pas coutume. Je suis censé prendre le dernier train qui part de Saint-Gervais pour monter au Nid d'Aigle, à 15h des brouettes, j'arrive au Nid d'Aigle vers 16h, et là je vais faire une progression non-stop. Je m'arrête au refuge de 10 minutes, un quart d'heure, au refuge de tête rousse pour discuter avec une copine qui est gardienne de refuge là-bas. Puis ensuite je vais enquiller tout doucement le couloir du goûter, l'arrêt du goûter, le refuge du même nom. J'ai pas envie de passer la nuit là-bas, enfin c'est même pas passer la nuit quoi, c'est arrivé sur les coups de 17, 18, 19, c'est arrivé sur le coup de 20h pour repartir à minuit, 1h ou 2h du matin, et payer 80 balles pour ça, ça vaut pas le coup. Donc je vais continuer à progresser à la frontale, il y a la moitié de lune, donc ça devrait y aller, tout doucement, histoire d'arriver au sommet du Mont Blanc, au lever du jour. Normalement le vent est assez faible, alors c'est une voile ultra light monosurface de 16 mètres carrés, il ne faudra pas une tempête de toute façon pour partir avec ce genre de voile. Et si j'arrive un petit peu tôt, j'ai prévu un poncho de survie, c'est une sorte de couverture de survie en forme de poncho. Donc je m'assois sur mon sac, je plante mes deux bâtons derrière pour me servir un peu de dossier, je me mets dans mon poncho et puis j'attends. Pour progresser, j'aurai juste un petit t-shirt avec une polaire, une veste polaire assez légère dans la journée, éventuellement une Gore-Tex s'il y a un petit peu de vent, et après pour la descente et pour en haut du Mont Blanc, pour le statique, j'aurai une veste en duvet. Alors ça ne fait pas double emploi avec la polaire, parce que, hélas, il est impossible de progresser avec une veste en vrai duvet. J'ai déjà testé, ça ne marche pas. On se met à transpirer, ça alourdit la polaire, la duvet qui est plus chaude du tout. Bref, la veste en duvet, c'est vraiment que pour du statique quand il fait froid. Donc pour le sommet du Mont Blanc, ça ira bien, mais pour la progression, j'ai prévu autre chose. Voilà. Bon, ben, j'ai plus qu'à... Ben, j'ai plus qu'à en fait quoi. Allez, je monte le film et je vous passe ça. Allez, à tchou !